L'agriculture est la pire chose que l'humanité ait faite pour la planète. Voilà ce qu'écrit Georges Montbiot, journaliste et éditorialiste pour le quotidien The Guardian, dans son dernier livre Nourrir le monde. Une affirmation qui peut paraître choquante, puisqu'a priori l'agriculture existe pour nous nourrir. Et pourtant, c'est l'une des activités qui a l'impact le plus néfaste sur la planète et ses ressources. Un tiers des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont produites par le système alimentaire. Et l'agriculture est la première cause de déforestation et de destruction des habitats. Les études montrent que l'agriculture intensive menace la santé humaine et met en danger le monde vivant. Et ça ne s'arrête pas là. Après des années d'enquête, Georges Montbiot fait ce constat effrayant. Le système alimentaire mondial ressemble de plus en plus au système financier juste avant 2008. En clair, il menace de s'effondrer. Le secteur alimentaire est de plus en plus concentré, aux mains d'une poignée de multinationales. Les prix des aliments flambent, les conditions de travail des agriculteurs sont de plus en plus menacées par le réchauffement climatique. La production alimentaire est de plus en plus vulnérable aux chocs politiques et climatiques. Et à côté de cela, alors que nous n'avons jamais produit autant de nourriture, la faim progresse à nouveau. Près de 9% de la population mondiale souffre de faim chronique. 3 milliards de personnes ne peuvent pas se permettre une alimentation saine. Face à toutes ces données, que faire ? Peut-on nourrir le monde sans dévorer la planète ? Georges Monbiot écrit Nous pouvons désormais penser la fin de l'agriculture. Nous pouvons envisager le début d'une ère nouvelle dans laquelle nous n'aurons plus besoin de sacrifier le monde vivant sur l'autel de nos appétits. Dans son livre, il démontre qu'il est possible de produire plus de nourriture avec moins d'agriculture et part à la rencontre de ceux qui révolutionnent notre façon d'élever et de cultiver. Il découvre des expérimentations, de nouvelles plantes, des innovations étonnantes qui peuvent complètement bouleverser l'ordre agricole établi. Alors, comment faire en sorte que tout le monde mange à sa faim si l'agriculture devient à la fois moins intensive et moins extensive ? Réponse tout de suite dans cet entretien Blast avec Georges Monbiot. PS, l'entretien a été doublé, mais si vous voulez le voir en anglais, il est aussi disponible sur le site de Blast. Georges Monbiot, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, vous êtes un journaliste britannique très engagé, éditorialiste du quotidien The Guardian. Vous êtes aussi réalisateur et vous avez écrit plusieurs livres, dont Reconstruire sur les ruines du capitalisme, chez Actes Sud en 2021. Et vous venez de publier Nourrir le monde sans dévorer la planète, aux éditions Les liens qui libèrent, qui est une enquête passionnante et extrêmement documentée sur les dangers et limites de l'agriculture mondiale, mais aussi auprès de celles et ceux qui révolutionnent notre façon d'élever et de cultiver. Ma première question est simple, mais on ne la pose pas toujours. Pourquoi avoir voulu écrire ce livre ? Alors, j'ai réalisé qu'aujourd'hui, nous parlons beaucoup mieux de l'impact des énergies fossiles, du plastique et les dommages causés par l'industrie sur la planète. Mais ce dont on parle peut-être moins, et c'est celui qui a le plus d'impact sur la planète, c'est la production alimentaire, qui entraîne la plus grosse destruction d'habitats, qui entraîne l'extinction des espèces, qui surexploite la terre, l'eau, qui pollue, qui entraîne un appauvrissement des sols, qui entraîne le changement climatique. Et pourtant, on fait comme si ce n'était pas un danger, nous n'appliquons pas les mêmes exigences que sur les autres industries. Oui, et c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à parler plutôt de l'industrie des énergies fossiles, et moins de la question agricole. Votre livre, il commence dans votre verger, à Oxford, que vous partagez avec quatre autres familles, et vous l'écrivez, « Cultiver un lopin de terre vous a permis de prendre conscience de la situation critique que nous vivons ». C'est à cette situation que vous consacrez toute la première partie de votre livre, en faisant la liste de tout ce qui dysfonctionne avec notre système agricole actuel, et elle est longue. Je vous propose que, pour commencer, on fasse un tour d'horizon pour poser les bases de notre discussion. Quels sont les principaux problèmes et limites de notre système agricole que tout le monde devrait avoir en tête aujourd'hui ? Je pense qu'il y a un vrai danger aujourd'hui, que l'agriculture s'autodétruise. Nous sommes en train d'endommager le sol. Le sol est un des écosystèmes les plus complexes. 99% de nos aliments viennent du sol, et nous maltraitons le sol. Et la vitesse à laquelle nous utilisons les ressources, telles que l'eau, il y a énormément de controverses en France. Avec les mégabassines, par exemple, ça fait partie d'un contexte plus général où il n'y a plus assez d'eau pour permettre l'agriculture moderne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Par ailleurs, nous voyons également d'autres habitats, d'autres milieux qui sont très impactés à cause de l'agriculture, de l'élevage dans certaines régions du monde où on observe aujourd'hui que l'agriculture atteint ses limites. Et ce que nous voyons également, ce sont des chocs environnementaux extrêmement violents. On voit des sécheresses, par exemple, des sécheresses très étendues sur des zones très importantes, des inondations, des cyclones de taille beaucoup plus importante, l'entrée d'eau salée sur des zones où auparavant il n'y en avait pas. Bref, tous ces événements constituent des menaces importantes pour nos systèmes alimentaires et par les systèmes alimentaires. Et ce que vous dites aussi, c'est qu'on est très vulnérable par rapport à ces chocs, parce que, par exemple, 40% de la population mondiale est dépendante de produits alimentaires qui proviennent d'autres pays. Et on sait que, par exemple, les importations mondiales de céréales, elles vont doubler d'ici à 2050. C'est ça. Nous avons un système alimentaire aujourd'hui qui est en train de devenir extrêmement fragile. Il y a plusieurs études qui montrent que les systèmes alimentaires actuels sont comme le système financier au moment de la crise de 2008. C'est-à-dire que nous avons un système qui est dominé par d'énormes entreprises où la diversité est très réduite, où la capacité est extrêmement réduite, finalement, toutes les entreprises sont en quête de leurs propres intérêts, défendent leurs propres intérêts, mais pas le système global pour tout le monde. Et il y a donc une possibilité que le système alimentaire aujourd'hui s'effondre. Et si c'était le cas, évidemment, cela entraînerait une catastrophe. Et le système alimentaire, on ne peut même pas imaginer quelles pourraient être les conséquences s'il devait s'effondrer. Les gouvernements ont été capables de venir en aide aux entreprises qui en avaient besoin pour les sortir de la crise financière, mais vous ne pouvez pas simplement, par un claquement de doigts, en signant un chèque, résoudre les problèmes du système alimentaire. Nous devons donc adresser ces problèmes de manière structurelle, ainsi que leurs impacts environnementaux. Voilà. Il y a d'abord l'impact environnemental, mais il y a également les dangers, le principal danger du système alimentaire, c'est lui-même. Il pourrait donc s'effondrer sur lui-même. Et vous le dites aussi, l'agriculture intensive, elle menace la santé humaine à travers notamment, par exemple, la question de l'antibioresistance. C'est vrai que c'est plein de sujets dont on parle beaucoup moins aujourd'hui dans le débat public. C'est vrai qu'on connaît très mal, finalement, ce dont on a besoin pour se nourrir. Et je pense qu'on refuse de voir délibérément ce qu'il y a dans nos assiettes. Principalement, en ce qui concerne l'élevage, on imagine souvent des poulets en plein air, on imagine des vaches qui pèsent dans les champs, mais ça ne marche pas comme ça. Lorsque j'étais jeune, j'ai travaillé sur une ferme à cochons. Et tous les jours, je me posais la même question. La première question, c'est, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ça l'agriculture. Et deuxièmement, comment cela peut-il être légal ? Si c'était des chiens plutôt que des cochons, la police viendrait, nous arrêterait, et nous finirions en prison. Pour autant de maltraitance. Il n'y avait pas de maltraitance délibérée, mais c'était d'une cruauté absolument abominable. Et c'est un exemple, parmi beaucoup d'autres, dont on ne parle jamais. La résistance aux antibiotiques, c'est un problème énorme dont on parle très, très peu. Les agriculteurs administrent des doses d'antibiotiques aux animaux parce qu'ils vivent tous ensemble. Les maladies pourraient se propager très rapidement, donc il faut utiliser ces antibiotiques pour éviter cette propagation et évidemment, cela entraîne une augmentation de la résistance. Lorsque vous avez autant d'animaux ensemble, vous créez également des déchets, ces déchets animaux. Ce sont beaucoup de déchets qui ont très peu de valeur et on ne peut pas demander à nos rivières d'absorber tous ces déchets animaux et d'où les pollutions des rivières et ça entraîne des rivières mortes. Vous commencez cette partie justement avec plusieurs questions que vous estimez fondamentales pour notre survie, notamment, est-ce que le système alimentaire mondial est résilient ? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut résister à des chocs importants et est-ce qu'il devient plus ou moins robuste ? Vous venez d'expliquer que ce n'était absolument pas le cas. À chaque fois, les réponses sont non. Ce qui veut dire qu'en fait, notre façon de nous nourrir est en train de compromettre la vie sur Terre et notre vie. Et ça, c'est quelque chose qui peut paraître évident pour quelqu'un comme vous qui a mené cette enquête ou quelqu'un comme moi qui l'a lue et qui travaille sur ces questions. Mais finalement, on a l'impression qu'il y a peu de personnes ou même de responsables politiques qui sont conscientes de l'étendue du problème. Comment est-ce que vous l'expliquez, ça, aujourd'hui ? Vous avez tellement raison. Il y a un manque de connaissances immense. Et je pense que c'est bien ce manque de connaissances qui devient tel, ce trou béant est tel, ce trou de connaissances, que l'humanité pourrait bien tomber dans ce trou. J'ai parlé devant le Parlement. C'était la première fois qu'on leur expliquait ces problématiques. Et je pense que d'ailleurs, c'est la première fois que le sujet était abordé dans une chambre politique. C'est la fragilité systémique du système alimentaire. J'ai évoqué plusieurs sujets lors d'autres événements. Mais aujourd'hui, on parle bien potentiellement de la plus grande menace pour l'humanité. Alors, il y a des choses que l'on ne sait pas ou dont on ne parle pas, surtout les journalistes. Alors, je pense qu'il faut les voir comme quelques sujets. Il y a quelques sujets dont on parle tous. Tous les journalistes en parlent. Mais autour de ces quelques sujets, il y a l'inconnu, les sujets dont on ne parle jamais. Et c'est là qu'est le vrai danger. Alors, on va en parler au fil de cet entretien. Mais ce que vous montrez en permanence dans ce livre, c'est la complexité de toutes ces questions et le fait qu'il n'y a pas de solution idéale. Vous dites qu'il n'existe pas de solution parfaite dans un monde imparfait. Et c'est notamment le cas pour l'agriculture biologique. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on se disait convertissons toute l'agriculture en bio et faisons en sorte que tous les élevages soient en plein air, on ne résoudrait pas du tout le fond du problème. C'est ça ? Tout à fait. Surtout dans les systèmes actuels. Avec la pratique actuelle, il y a évidemment des avantages à l'agriculture biologique, avec moins d'intrants chimiques, par exemple. Ça, c'est évident et c'est important. Il y a plus de biodiversité au sein des fermes. Mais en moyenne, les rendements sont beaucoup plus bas, entre 20 et 40 % de moins au niveau des rendements. C'est-à-dire que pour produire la même chose, il faut entre 20 et 40 % de plus de surface. Chaque hectare que nous utilisons est aujourd'hui un hectare qui ne permet pas les écosystèmes sauvages, la biodiversité. Et ils sont absolument essentiels pour le système de fonctionnement de notre planète. Notre système en dépend. Les espèces ne peuvent vivre que dans des écosystèmes sauvages. Nous devons donc essayer de minimiser l'usage que nous faisons des sols. Il y a un certain nombre de formes d'agriculture biologique où les rendements sont les mêmes et qui, eux, fonctionnent. Et je pense que nous devrions nous intéresser à ces méthodes très particulières d'agriculture biologique. J'essaie de comprendre pourquoi dans certaines zones, ça fonctionne, et moins dans d'autres. Cela vient principalement du sol. Le problème, c'est qu'il y a une véritable méconnaissance du sol. Donc, il est très difficile de tirer des leçons d'une zone ou d'un endroit et d'appliquer ces mêmes leçons ailleurs. Il faut donc étudier la Terre beaucoup, beaucoup plus en profondeur. Et justement, sur cette question de l'usage des terres, vous dites que c'est vraiment la question écologique la plus importante. On sait que l'un des problèmes principaux, c'est l'élevage. Vous démontrez dans votre livre, d'ailleurs, que si nous arrêtions tous de manger de la viande et des produits laitiers et adoptions à la place un régime entièrement à base d'aliments d'origine végétale, on réduirait de 76 % la superficie de terres agricoles. D'une certaine manière, aujourd'hui, ça ne paraît pas tout à fait réaliste, puisqu'on sait que dans les pays riches, il y a assez peu de personnes qui sont véganes et que dans les autres pays, il y a une augmentation de la consommation de viande. Mais est-ce que, d'une certaine manière, c'est ça l'horizon ? Est-ce qu'on doit se dire que, finalement, pour garantir notre résilience alimentaire, il faut qu'on arrête de consommer des protéines animales d'ici, par exemple, à 2050 ? Oui, je pense que ce sont peut-être les objectifs les plus urgents, laisser les énergies fossiles dans le sol et cesser de consommer de la viande. On en parle, on parle des énergies fossiles. Finalement, on y est arrivé, mais par contre, on parle très peu de la consommation de viande. Aujourd'hui, c'est une menace tout aussi importante. C'est une menace aussi importante que les énergies fossiles. Pourquoi ? Eh bien, c'est tout simplement la quantité de terres que cela demande. Si vous prenez toutes les formes agricoles, y compris les produits qui sont utilisés pour alimenter les animaux, les animaux d'élevage, c'est 30 %. Donc, seulement 15 % des zones de la planète aujourd'hui sont protégées. Donc, les terres utilisées pour l'élevage et pour l'agriculture, et pour les villes, c'est 1 %. C'est 1 %. C'est ça. Donc, toutes les zones urbaines représentent 1 % de la surface totale de la planète. Les maisons, les entreprises, toutes les infrastructures représentent 1 % de la planète. Et on ne parle que de ça. On parle d'étalement urbain. Alors, c'est important. Il faut compacter les villes. Mais on ne parle jamais de l'étalement agricole, qui est beaucoup plus important, beaucoup plus important. L'agriculture occupe 38 % de la surface de la planète. Et c'est principalement l'élevage qui occupe ces 38 %. L'élevage explique aussi pourquoi nos rivières sont en train de mourir, pourquoi on utilise autant d'intrants, parce qu'à la moitié des produits que nous faisons pousser dans nos champs sont utilisés pour alimenter les animaux. Et nous pourrions réduire de manière très importante l'occupation des sols si nous baissions notre consommation de viande. Alors, je sais que les gens ne sont pas prêts à le faire. Je le sais très bien. Surtout en France. On aime beaucoup la viande. Oui, mais à chaque fois, ces débats sont difficiles à mettre sur la table en France. C'est vrai, c'est vrai. Au Royaume-Uni, nous avons un mouvement végan aujourd'hui qui est en train de se développer. Ce que je vois en France, c'est qu'il y a un peu plus de produits véganes. Il y a dix ans, on n'en voyait quasiment pas. Il était très difficile d'en trouver. Ça reste difficile aujourd'hui, mais les choses avancent un peu. Par contre, ce dont on a besoin aujourd'hui, ce sont de meilleurs substituts de viande. Alors, les gens ne vont pas faire ce que moi, je fais, à manger des légumineuses. Les gens veulent quelque chose de similaire à la viande parce qu'ils veulent des protéines. Ils veulent également du goût, de la texture. Et les gens veulent quelque chose de facile à cuisiner. Les légumes prennent plus de temps à cuisiner. Il faut donc de meilleurs substituts alimentaires. Les produits que nous avons aujourd'hui ne sont pas très bons. Ils sont extrêmement industriels. Ils sont extrêmement salés. Le goût n'est pas terrible. Et ils coûtent plus cher. Donc, il faut des produits meilleurs, moins chers. Et sans ça, ça ne marchera pas. Je vais faire un petit teaser pour un peu plus tard dans l'entretien parce que vous avez découvert une solution potentiellement révolutionnaire pour remplacer les protéines animales. Mais avant, j'aimerais qu'on parle des techniques d'agriculture un peu différentes sur lesquelles vous avez pu enquêter puisque vous faites le constat que notre agriculture, elle est à la fois trop intensive et trop extensive. Et donc, vous êtes allé rencontrer des personnes qui proposent d'autres manières de cultiver. À commencer par exemple par Toli, qui a une technique de culture maraîchère, biologique et végane et qui a réussi à avoir autant de rendement que les producteurs intensifs. Quelles sont les principales pratiques agricoles innovantes que vous avez découvertes et qui pourraient provoquer des changements systémiques si elles étaient mises à échelle ? Alors, intensif et extensif. Vous avez raison. Du côté de l'intensif, ce que nous avons, c'est un usage intensif des produits d'intrants et d'eau et extensif, je fais référence aux surfaces employées. Il faut donc s'éloigner des deux. Il faut utiliser moins d'intrants, mais en même temps, il faut utiliser moins de surfaces, moins de surfaces agricoles. L'intensif, ce n'est pas simplement de la surface. Clairement, avec le système actuel, nous n'aurons pas assez d'espace pour vivre. Et ce que j'ai essayé d'étudier, c'est de trouver des réponses qui font la différence, mais avec des rendements toujours élevés. On a besoin de ces rendements très élevés. Nous avons 8 milliards d'habitants sur la planète. Qui sait ? Demain, ça sera peut-être 9 ou 10 milliards, et peut-être moins après. Mais pour alimenter 10 milliards de personnes, nous avons besoin énormément de production, mais en utilisant moins de terres et moins d'intrants. Donc, Ian Tollhurst, comme on l'appelle Tolley, est quelqu'un qui a étudié ces sujets. Pendant 35 ans, il a essayé, il s'est trompé parfois, il s'est intéressé à la biologie du sol, et il semblerait qu'il ait trouvé des solutions pour faire pousser des légumes à grande échelle sur un terrain, sur ces terres, sans intrants aucun, sans produits fertilisants, sans pesticides, sans lisier, et il a réussi à atteindre les niveaux de production que l'on retrouve sur d'autres fermes intensives et extensives. Et il l'a fait en ajustant la biologie du sol de manière extrêmement subtile, en faisant des rotations, en utilisant notamment des copeaux de bois qui stimulent certains champignons dans le sol qui vont intermédier la relation entre le sol et les plantes. Les bactéries, ces bactéries sont absolument essentielles pour la santé des plantes et apportent des nutriments aux plantes. Il s'assure également que le sol soit couvert en permanence pour pas que ces nutriments puissent s'échapper du sol. Il a donc réussi à créer de manière efficace un système fermé en vase clos. Avec des interventions extrêmement subtiles, il a réussi à renforcer la fertilité des sols et par conséquent à augmenter les rendements. C'est très intéressant. Ce que cela montre, c'est que le sol dans certains pays comme la France, comme en Grande-Bretagne, c'est en fait, à la base, c'était des sols ou pousser des arbres. Si vous utilisez ces copeaux de bois, justement, ces terres fonctionnent beaucoup mieux qu'elles ne le font aujourd'hui. Alors, vous expliquez, par exemple, qu'il y a trois ministres de l'agriculture de trois pays différents qui ont visité sa ferme et que c'est un système qui peut être réplicable, mais en même temps, il y a une question d'argent, c'est-à-dire que si un agriculteur ou d'autres agriculteurs font comme lui, ils vont être obligés d'accepter de ne pas cultiver une partie de leur terre pour faire vivre toute cette biodiversité à travers, notamment, par exemple, des fleurs, pour vraiment continuer à prendre soin de ces sols-là. On ne peut pas cultiver entièrement cette terre. Les rendements, encore une fois, sur son terrain, ces rendements sont aussi élevés que l'agriculture intensive. Et effectivement, il a ces bandes fleuries qui ne sont pas des fleurs décoratives, mais qui jouent un rôle tout à fait essentiel puisqu'elles permettent de bloquer les prédateurs qui entreraient normalement sur la terre. Et il garde ces fleurs pour essayer de laisser les prédateurs à l'extérieur. Mais en même temps, il les encourage à survivre pour maintenir ce cycle de cette biodiversité sur le terrain. Donc, il est important de maintenir certaines espèces qui sont notamment des espèces qui vont attaquer les plantes. Et le résultat de cela est assez intéressant. vous pouvez regarder toutes ces terres, vous ne trouvez pas de bestioles. Il y a évidemment des mouches, il y a des araignées, mais s'il y a un animal qui attaque les céréales, par exemple, ou les légumes, automatiquement, ils sont arrêtés par ces autres animaux. La biodiversité a donc été préservée. Donc, il ne faut pas utiliser de produits chimiques ou de pesticides, mais essayer de comprendre pourquoi une plante est malade. Si une plante est en bonne santé, elle saura se défendre contre les attaques extérieures. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Il faut comprendre, essayer de chercher à comprendre ce qu'il se passe dans le sol, faire les ajustements nécessaires. Notre survie, aujourd'hui, a été rendue possible parce qu'on a mis de plus en plus d'intrants et de produits chimiques dans le sol. À l'avenir, il faudra renforcer la biologie des sols. Comment est-ce qu'on peut imaginer que ce type de pratiques, tout comme, par exemple, Tim qui cultive au maximum son labouré ou Ian Wickelson qui fait de l'agroécologie, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'elles puissent justement ne plus être des pratiques qui vont se faire par petites doses à petits endroits, mais qu'elles puissent devenir peut-être beaucoup plus larges dans l'agriculture mondiale, occuper une place beaucoup plus importante ? Je pense qu'il faut dépenser beaucoup plus dans la recherche. Les bonnes pratiques, clairement, ne fonctionnent pas partout et l'on ne sait pas pourquoi. Et puis, certaines ne génèrent pas suffisamment de revenus pour les agriculteurs. Pourquoi ? Parce qu'il faut des équipements très chers ou de la main-d'œuvre qui coûte très cher. Il faut donc trouver des solutions pour baisser les coûts pour les producteurs. Il faut également essayer de comprendre comment nous pouvons appliquer ce qui fonctionne ailleurs. Malheureusement, les techniques ne seront jamais les mêmes puisque le climat n'est pas le même partout, les sols ne sont pas les mêmes, les modalités ne sont pas les mêmes si vous avez une grande exploitation ou une petite exploitation. Les budgets sont importants, mais aujourd'hui, toutes les études de recherche aujourd'hui sont destinées au système actuel. Essayez de continuer avec le système actuel, avec des produits chimiques de manière massive. Les entreprises sont ravies puisqu'elles peuvent vendre leurs produits, écouler leurs intrants, mais ce n'est pas ce dont on a besoin. Aujourd'hui, nous devons changer l'état d'esprit, la philosophie, nous concentrer sur d'autres sujets. Vous explorez aussi le lien entre nourriture et justice sociale qui est extrêmement important, la question du prix de l'alimentation qui est finalement au cœur de tout. Et le problème, c'est qu'à la fois, cette alimentation, elle n'est pas assez chère pour permettre aux agriculteurs de bien vivre et bien cultiver, mais elle est aussi trop chère pour permettre à chacun d'avoir accès à une alimentation de qualité. Selon l'ONU et la FAO, une alimentation saine coûte cinq fois plus cher qu'une alimentation à base de féculents qui ne couvre que les besoins énergétiques de base. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut résoudre cette impasse-là, selon vous ? Quel paradoxe ! Quel paradoxe ! Pas assez cher et trop cher, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, on voit des gens qui font la queue devant les banques alimentaires tous les jours. C'est la même chose en France. C'est absolument choquant dans des pays aussi riches. Il y a la pauvreté, les inégalités, et ce sont des sujets qu'il faut aborder, qu'il faut résoudre. Il faut que les produits alimentaires soient suffisamment bons marchés pour que les gens puissent se nourrir. surtout les bons aliments. On dit que les produits alimentaires de qualité doivent coûter moins de 52 % du budget d'un foyer. Or, 3 milliards de personnes aujourd'hui ne peuvent pas se permettre de se nourrir avec des produits de qualité parce que ça coûte trop cher, comme vous l'avez dit. Donc, la situation aujourd'hui est tout simplement choquante. Les produits alimentaires sont trop chers. Pour un tiers de la population de la planète, les produits alimentaires aujourd'hui se nourrir coûtent trop cher. Alors, dans nos pays, il y a une chose que nous pouvons faire maintenant. Nous dépensons des fortunes pour des subventions partout. Et cela ne fait qu'enrichir les plus riches et appauvrir les pauvres. Nous pourrions utiliser cet argent en essayant de subventionner sur le point de vente. Pour le Royaume-Uni, j'ai fait l'étude. Si nous baissions le prix, je crois que cette solution nous coûterait 3 milliards d'euros par an pour le Royaume-Uni. Cela permettrait d'avoir des produits moins chers. ce n'est pas beaucoup d'argent parce que les répercussions sanitaires seraient immenses. Les gens seraient en bien meilleure santé puisqu'ils pourraient manger des produits beaucoup plus sains. Et chacun aurait accès à des produits alimentaires beaucoup plus sains. Donc, ce ne sont pas des choses si compliquées. Pourquoi ne les fait-on pas ? Eh bien, tout simplement parce que toute la pression politique va contre les pauvres. le lobbying est celui des riches, des grandes entreprises et personne n'écoute ce dont les pauvres ont besoin finalement. Ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est qu'on a un peu l'impression de vous suivre au fil d'une aventure qui est faite de plein de découvertes et vous raconter par exemple comment un matin vous recevez un colis très spécial du Land Institute au Kansas avec à l'intérieur une plante qui s'appelle la Kernza et qui est pour vous une des plus prometteuse pour l'avenir de l'agriculture parce que c'est ce qu'on appelle une plante vivace qui subsiste durant plusieurs années donc ce n'est pas une plante annuelle et donc on n'a pas besoin de défricher le sol et de ressemer à chaque récolte. En quoi est-ce que pour vous les plantes vivaces ou pérennes elles pourraient absolument tout changer ? À peu près toutes les cultures modernes sont annuelles. On les plante, on les récolte, et on recommence. Et entre les deux, il faut se labourer, cela entraîne des dommages, il faut alimenter en eau, il faut utiliser des herbicides pour tuer les mauvaises herbes, des pesticides pour tuer les insectes et après quelques mois, eh bien, on recommence. Les plantes vivaces restent dans le sol, vous les récoltez chaque année mais vous n'avez pas ce cycle qui se reproduit chaque année. Donc, l'idée du Land Institute et d'un certain nombre de ses partenaires consisterait à trouver des plantes vivaces qui pourraient remplacer les plantes annuelles. Ils ont donc étudié des milliers de plantes sur la planète pour essayer d'identifier les bonnes qui pourraient remplacer les annuels. la plante la plus remarquable qui a été trouvée, c'est donc un riz vivace en fait qui a été développé, qui est commercialisé aujourd'hui en Chine. Des milliers d'hectares aujourd'hui sont utilisés pour faire pousser cette nouvelle céréale et évidemment, l'intervention humaine est moindre donc ça coûte moins cher et cela entraîne moins d'érosion. Vous savez qu'avec les plantes annuelles, l'érosion, à cause du travail que nous faisons sur la terre, l'érosion est terrible. Donc, on peut obtenir les mêmes rendements avec cette plante vivace qu'avec les plantes annuelles et dans ce paquet que j'ai reçu, il y avait effectivement un sac de riz que j'ai goûté. Le riz, le goût est exactement le même et ce qu'il y avait également, du kernza. Donc, ce fameux kernza. Alors, le kernza est une plante qui pousse très abondamment avec des racines qui sont à 3 ou 4 mètres de profondeur. Le blé, le blé a des racines très peu profondes. Donc, le kernza a ses racines extrêmement profondes ce qui lui permet d'aller chercher de l'eau, des nutriments très en profondeur et donc, au final, cette plante a besoin de beaucoup moins d'eau et d'intrants. C'est une plante extrêmement résistante. Elle est donc moins fragile en cas de sécheresse, par exemple. Et une fois que cette plante pousse, elle n'a pas besoin d'être entretenue. Elle n'a pas besoin d'herbicides. Elle est moins fragile. Elle est capable de se défendre contre les attaques d'insectes. Elle n'a pas besoin de pesticides. les rendements ne sont pas encore très élevés aujourd'hui, mais on est en train de les améliorer pour que les rendements soient aussi importants que les autres, que les céréales actuelles. Mais la vraie question pour moi, c'est le goût, c'est quoi ? Parce que si le goût est mauvais, personne n'en voudra. Donc, je l'ai utilisé pour faire du pain, pour faire des wraps, pour faire des crêpes, pour faire des gâteaux, pour faire des crackers, tous ces produits étaient délicieux. Vraiment. Je vous assure, c'était une révélation gustative. C'était un plaisir pour les papilles gustatives avec un léger goût de noisette. Et croyez-moi, les autres céréales étaient très ennuyeuses tout à coup. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que cette farine-là, par exemple, elle pourrait, à long terme, remplacer certaines farines et donc permettre, en tout cas, d'avoir une solution à un des problèmes de l'agriculture mondiale ? Est-ce qu'on peut imaginer que demain, on puisse toutes et tous goûter, justement, cette très bonne quinza ? Écoutez, je l'espère. Je l'espère. L'idée, encore une fois, c'est que si nous arrivons à améliorer les rendements, le problème sera résolu. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est diversifier nos régimes alimentaires. aujourd'hui, 60% de ce que nous consommons vient du soja, du riz et du blé. Cela nous rend extrêmement vulnérables et du maïs également. Il n'y a que certains endroits du monde où on peut faire pousser ces produits. Il faut donc les transporter sur de longues distances. Le transport sera toujours un problème et sera toujours nécessaire parce qu'il y a des parties sur la planète où les gens ne peuvent pas faire pousser des produits alimentaires et dépendent donc d'autres zones du monde. mais plus nous arriverons à diversifier, plus le système sera solide et robuste et plus nous pourrons prévenir cet effondrement du système alimentaire. Donc, je ne pense pas que toutes les plantes annuelles vont disparaître, mais je pense qu'il faudrait remplacer une partie importante de ces plantes annuelles par d'autres plantes qui ne contribueraient pas à l'effondrement, qui pourraient, en fait, servir de backup, de systèmes de secours, en fait. Aujourd'hui, tous nos œufs sont dans le même panier, c'est dangereux. Alors, dans le livre, vous parlez aussi d'une autre de vos découvertes pour essayer de trouver comment est-ce qu'on peut avoir des nouvelles sources de protéines et de gras si on réduit drastiquement notre consommation de viande et vous rencontrez Paisy Vanica de Solar Foods qui développe des bactéries qui sont sources de protéines et là, vous faites une nouvelle expérience culinaire parce que vous goûtez une crêpe à partir de ces bactéries desséchées et vous écrivez à ce moment-là « C'est une petite crêpe pour l'homme, un bond géant pour l'humanité. Cela représente, à mon avis, le début de la fin de la plupart des formes d'agriculture. Cette fine crêpe contient notre plus grand espoir de raviver la planète. » Alors, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ? C'est ça. Cette crêpe a été faite avec des bactéries séchées. Alors, il faut ajouter un peu de farine de blé, mais il y a 60 ou 65 % de protéines. Donc, on coupe un peu avec... On a commencé avec des bactéries pures et puis on a ajouté un peu de farine de blé pour abaisser le niveau de protéines. Donc, pas besoin de lait, pas besoin d'œufs, parce que ça, c'est ce qu'on met d'habitude pour augmenter le niveau de protéines. Donc là, il a fallu en utiliser moins, un peu d'eau, et puis on a cette crêpe. Et ce qui est extraordinaire avec cette crêpe, c'est le goût, encore une fois. C'est le goût qui est exactement le même qu'une vraie crêpe. Voilà. C'était vraiment très riche. Je voulais une autre après la première. Une crêpe absolument délicieuse. Et cette crêpe a été obtenue donc suite à la culture de bactéries en laboratoire. ce sont des bactéries qui consomment du dioxyde de carbone, de l'eau et de l'hydrogène et quelques nutriments. Donc, pas d'intrants, pas d'intrants chimiques pour créer ce produit alimentaire. Alors, les gens sont horrifiés par l'idée de manger des bactéries. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on mange des bactéries tout le temps, des bactéries vivantes dans le fromage, dans le yaourt, dans la plupart des produits que nous consommons, il y a des bactéries partout. Voilà. Sauf que les gens n'y pensent pas. Là, c'est un peu différent. On est sur de la fermentation de précision. On utilise ces bactéries comme la source alimentaire principale. Alors, il y a des avantages immenses. D'abord, vous avez besoin de moins de tout. Moins de terre cultivée, moins d'eau, moins de fertilisants et tout cela en boucle fermée. Donc, vous ne contaminez pas la campagne environnementale. environnante. Vous ne polluez pas les rivières, etc. Ensuite, c'est possible partout. Vous n'avez pas besoin de conditions climatiques particulières. Vous pouvez produire ces bactéries partout. Donc, cela pourrait réduire la dépendance de certains pays. Ces pays pourraient produire localement. La seule chose dont on a besoin, c'est d'une source d'énergie. Les pays où la faim est la plus importante, ce sont les pays où il y a beaucoup de soleil. Il y a cette source d'énergie et donc, on pourrait très bien créer localement ces produits, ces bactéries. Les micro-organismes ont des profils beaucoup plus proches des animaux que des plantes. Ils n'ont pas toute la chimie complexe des plantes. Ils sont beaucoup plus proches des animaux finalement et ils sont donc beaucoup plus faciles à travailler. Certains demandent très peu de travail, très peu de traitement. J'étais à Amsterdam il y a peu de temps où ils travaillent sur une bactérie qui a le même goût que la saucisse. Donc, moins d'industrialisation, moins de process, c'est extraordinaire. Donc, ça veut dire que demain, potentiellement, il serait possible de remplacer tous les aliments à partir de protéines animales avec ces bactéries-là et de faire des steaks, des crêpes, plein de choses différentes. Est-ce que vous pensez que c'est possible parce qu'on imagine quand même déjà toute l'industrie agroalimentaire et les lobbies de la viande tout faire pour que ça n'arrive pas ? Quand bien même des personnes pourraient être tentées par ce produit-là, par ces produits ? C'est bien là le danger. La puissance de lobbying est immense. Ils cherchent déjà à contrer ces mouvements. En Italie, par exemple, ils essayent d'empêcher ces initiatives. C'est donc particulièrement destructeur parce que cette technologie pourrait jouer un rôle aussi important que l'éolien, que le solaire. Ça pourrait même constituer la technologie de rupture la plus importante parce qu'elle entraînerait un impact tel pour l'humanité. Et puis, cela pourrait aussi générer de nouveaux produits alimentaires. Au début, on pourrait les utiliser simplement pour remplacer les protéines animales. C'est moins cher. Cela demande moins d'interventions industrielles, humaines. Mais, à terme, cela pourrait également ouvrir de nouvelles opportunités dans la cuisine avec des textures nouvelles. Je pense que cela ouvrirait des perspectives gustatives illimitées. J'imagine une cuisine moderne qui serait comparable à l'agriculture moderne qui a changé nos régimes alimentaires à l'époque. Donc, tous ces produits pourraient vraiment changer la donne. Et pourquoi pas, après tout, à l'avenir, peut-être que personne n'aurait à chercher ces substituts alimentaires parce que ces bactéries seraient disponibles. Vers la fin de votre livre, vous le dites, vous savez que les propositions que vous formulez vont se heurter à une résistance acharnée. Qu'est-ce qui vous donne envie de croire aujourd'hui que vous avez peut-être décrit l'amorce d'un futur possible à travers toutes ces solutions-là ? Vous savez, nos sociétés sont des systèmes complexes, un peu comme le système alimentaire, un peu comme le système financier, un peu comme nos écosystèmes. On peut très facilement basculer d'un État à l'autre. On l'a vu à plusieurs reprises. Regardez notre histoire. Accepter le mariage homosexuel, l'avortement, la libération des femmes. Il reste encore beaucoup à faire, mais le changement est toujours possible. Et parfois, le changement va beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine. Pourquoi ? Eh bien, parce que les sociétés ont ces points de bascule. Et aujourd'hui, on peut envisager un point de bascule. Il y a des études expérimentales et observationnelles qui montrent que lorsque 25% d'une société est prête à changer, être prête à accepter une nouvelle idée, eh bien, à ce moment-là, on peut avoir ces retournements assez soudains où tout à coup, tout le monde, tout le monde s'y engage. Tout le monde est d'accord. Donc, vous n'avez pas besoin de persuader tout le monde. Vous n'avez pas besoin de convaincre le beau-père qui vous dit « Ah, si, il y a le mariage gay, ça sera la fin du monde. » Non, laissez tomber le beau-père. Concentrez-vous sur 25% de la population. Et ensuite, ça fonctionne par cercle concentrique. Une fois que vous avez atteint ce seuil de 25%, eh bien, votre beau-père vous dira « Ah, oui, évidemment, le mariage gay, j'y croyais, mais j'étais pas prêt. » Voilà, ils suivront le consensus. Et j'espère pouvoir y arriver. Je pense que la technologie va pouvoir accélérer ce processus de la même manière que la technologie a fait changer beaucoup d'autres choses. Les technologies de la contraception qui ont contribué ou la libération de la femme, par exemple. Il y a eu vraiment des évolutions très rapides dans de nombreux domaines. Et je pense qu'aujourd'hui, la même chose peut se faire dans l'alimentaire. Lorsque les gens se rendent compte que les choses peuvent changer, ça devient acceptable. Lorsqu'on accepte qu'on peut faire les choses différemment, dans ce cas-là, on peut se dire, mais attendez, pourquoi est-on en train de tuer 80 milliards d'animaux dans des conditions affreuses chaque année ? Pourquoi brutalisons-nous la planète ? Pourquoi sommes-nous en train de détruire des systèmes pour nous alimenter alors qu'on pourrait faire tellement mieux ? Tout à coup, il pourrait y avoir une révolte contre l'ancienne façon de faire. Vous l'écrivez d'ailleurs justement à la fin de votre livre, nous avons aussi besoin d'histoires qui nous racontent où nous sommes, comment nous en sommes arrivés là et dans quelle direction il nous faut aller. Alors, est-ce que vous seriez d'accord parce qu'on touche à la fin de cet entretien pour me raconter cette histoire ? C'est-à-dire, à quoi ressemblerait l'agriculture en 2050 par exemple ou en 2100 si tout ce que vous soulevez dans ce livre était pris à bras-le-corps dans le monde entier ? Je vais vous décrire mon rêve. Un monde où l'agriculture occupe moins de place, moins de terre, mais où les systèmes alimentaires sont en mesure de nourrir toutes les personnes qui vivent sur la planète. à l'image de Tolly, avec des rendements très élevés, avec un impact environnemental extrêmement bas. Les rivières sont propres, elles sont pleines de poissons, ce sont des écosystèmes équilibrés, les forêts occupent plus de terre, ils avaient été déforestées. Les écosystèmes se sont enrichis, les zones humides prospèrent, les animaux sauvages revivent et les systèmes alimentaires sont gérés beaucoup mieux, sans intrants chimiques et de manière non-extensive. En même temps, la population mondiale est bien mieux nourrie, nous avons un régime alimentaire plus équilibré, moins gras, mais nous ne dépendons plus de la viande pour nous nourrir et nous produisons pour moins, à des coûts moindres, sans dévaster la planète. Nous avons donc des systèmes de terre, une planète qui est en meilleure santé, un système qui est meilleur, une population en meilleure santé et potentiellement des produits alimentaires tellement meilleurs que l'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui avec des macro-organismes en plus des fruits et des légumes que nous avons déjà. Dernière question, étant donné que vous avez décrit ce monde idéal ou cette agriculture idéale, quelles sont les étapes à partir de maintenant qui pourraient mener à ce que cette histoire, elle puisse vraiment prendre vie ? Je pense que la première chose à faire, c'est de prendre conscience de la gravité de la situation actuelle, de comprendre à quel point l'élevage moderne est en train de détruire la planète. nous consommons l'équivalent de notre poids par an en viande et de larges populations mondiales sont en train de devenir plus riches et souhaitent également consommer plus de viande. C'est impossible. Nous n'avons pas suffisamment de place sur la surface de la planète pour nourrir tout le monde avec de la viande. Donc si nous laissons le système actuel perdurer, ça ne fonctionnera pas. Il faut aujourd'hui des mouvements qui exigent que les systèmes changent et aillent à l'encontre des lobbies que nous avons évoqués tous les deux. Pour y parvenir, nous devons avoir une vision plus positive de demain. Il faut montrer aux gens à quoi peut ressembler ce nouveau système alimentaire. C'est ce que j'essaye de faire. Et c'est aussi la question justement qu'on peut se poser sur l'emploi. C'est-à-dire que vous montrez que, par exemple, si on avait des projets de ré-ensauvagement à la place de fermes laitières ou de fermes d'élevage, en fait, ça pourrait, par exemple, créer beaucoup plus d'emplois. Parce qu'il y a aussi cette question sociale dont vous parlez beaucoup dans le livre. Il ne faut pas oublier ça. Juste pour terminer, dans les étapes, on peut aussi prendre en compte toutes les questions sociétales et sociales. Absolument. Absolument. Évidemment, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce qu'on a pu voir dans d'autres industries où on ferme une usine, le patron s'en va et les gens se retrouvent au chômage. Ça, ça ne fonctionne pas. Toutes ces transitions que j'ai évoquées doivent être justes. elles doivent permettre à chacun de travailler de manière juste. Certains secteurs y perdront. Ceux qui travaillent dans l'industrie de la viande y perdront. Mais à côté de cela, il y a un immense potentiel dans les nouvelles technologies. Et ce qui est important, c'est que ceux qui auront du travail sont ceux qui en ont le plus besoin. il faudra être dirigiste. Il faudra l'intervention de l'État. On ne peut pas simplement laisser le marché s'auto-réguler parce qu'il faut de la justice. Il faut de la justice sociale et de la justice environnementale. Merci beaucoup, Georges Moubiot, d'être venu sur Blaston. Merci beaucoup. C'est la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre tous les enjeux autour de l'agriculture et du système alimentaire mondial. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour qu'elle soit vue le plus possible. Et si vous voulez voir la version anglaise, elle est sur le site de Blast. Je vous mets le lien en description avec d'autres ressources pour aller plus loin. Vous le savez, Blast est un média indépendant et pour continuer à réaliser ce type d'émission, nous avons besoin de votre soutien. Alors abonnez-vous ou faites un don sur blast-info.fr et n'oubliez pas d'activer la cloche pour voir toutes nos nouvelles vidéos. A très vite sur Blast. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.